A Madagascar, le business autour du coronavirus se porte bien et certains commerçants, visiblement, réalisent même de bonnes affaires. Avant, je vendais du dentifrice et j'ai gagné 10 000 hararis. Maintenant, j'en gagne 30 000 en vendant des masques. La pharmacopée traditionnelle semble même avoir retrouvé un second souffle. Nos ancêtres utilisaient du gingembre pour soigner la grippe et la fièvre. Par exemple, lorsque nous toussons, nous utilisons du miel et du gingembre pour réchauffer notre corps. Le citron est utilisé pour fournir de la vitamine C. Nous mélangeons les deux lorsque nous faisons du thé. Si je comprends bien, il réchauffe l'intérieur et apporte de la vitamine C. Mais la représentante de l'Organisation mondiale de la santé à Madagascar invite à la prudence. Nous sommes en face d'une nouvelle forme qui n'est pas la grippe. Alors, toutes les idées reçues, qui sont des idées souvent des bonnes idées de grand-mère dans le passé, doivent être mises en question. Face à ce nouveau coronavirus, on n'a pas d'informations sur une utilisation efficace d'une plante médicinale, quelle qu'elle soit. De son côté, le chef de l'État malgache invite les chercheurs locaux à faire parler leur génie. C'est vraiment le moment pour les chercheurs malgaches de montrer, de faire preuve de leur savoir-faire. De plus, nous voyons ces plantes médicinales à Madagascar qui peuvent être utilisées pour stopper la pandémie. Au mercredi 25 mars, Madagascar dénombrait officiellement 19 malades et 60 personnes placées en observation.